D'ailleurs, on vous a fait un petit truc justement sur le fait qu'il y a la partie scénario qu'on va écrire, vous allez écrire, mais se dire, tiens, attention, pas attention, chouette, c'est fait pour être visuel. Donc en fait, réaliser, c'est mettre en scène, c'est mettre en situation. L'originalité d'un scénario, c'est qu'au final, au bout du bout, il y aura des gens qui joueront le truc, donc ce sera vivant. Parce que c'est sincère, parce que ça part de soi, pas forcément de son histoire, mais parfois on a une bonne oreille, il y a des gens qui chantent juste, il y a des imitateurs qui savent incarner complètement. C'est-à-dire qu'en fait, on vampirise un peu les gens qu'on a pu connaître. La grande phrase que tout le monde dit, c'est que les auteurs sont des voleurs, elle est bien. Et parfois, on a des idées en faisant. Et c'est comme l'écriture d'ailleurs, parfois, ou comme quand on dirige un acteur, un metteur en scène, il va voir un acteur, et puis tout d'un coup, il va avoir une idée. Pourquoi ? Parce qu'il a vu l'acteur faire tel truc, qui lui a donné telle idée. Et quand on écrit, tout d'un coup, on écrit un truc, puis un coup, on se fait « Ah, ça me donne telle idée ». Finalement, la liberté ultime, la plus grande liberté, c'est le scénario. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, dans le cadre de cet atelier, tu dois écrire une histoire. Et toi, tu as envie de parler de ton histoire. Mais quel est l'élément dans ton histoire qui te touche le plus, ou qui te donne envie le plus d'être racontée, qui est important à être racontée ? C'est vraiment, c'est les femmes qui portent sur les pommes de main le bonheur de la famille. C'est les femmes qui portent sur les pommes de main le bonheur de la famille. Parce que finalement, c'était ça. Ah oui, il offrait déjà les deux marques, et après, il les a t'avus avec tous les sacs que j'ai offert. Voilà, t'as dépensé mon argent. Ou l'autre, elle avait horreur de la fourrure, mais lui, il lui achetait des cadeaux, des manteaux de fourrure, mais elle ne supportait pas la fourrure. Et lui, il lui a imposé ça, en fait. Alors, est-ce que tu veux que dans une des premières scènes, peut-être la rencontre ou je ne sais pas quoi, on fasse comprendre qu'il y a un truc qu'elle ne supporte pas, et que le cadeau qu'il lui offre, c'est ce truc qu'on avait vu au début, dont elle a dit qu'elle ne le supportait pas ? Et qu'il recommence à le faire. Ouais. Ça, c'est de l'ordre de ce que tu décris, ce qu'on appelle, tu vois, les indications, les didascalies. Et après, tu dois mettre la parole de la personne. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu écris ton court-métrage, tu mets le personnage, Arlem, le nom du personnage qui parle, Arlem, deux points. Là, tu mets son texte, enfin, enfin, je t'ai libéré, c'est ça ? Ouais. Et c'est ici que tu mets, Arlem, les larmes aux yeux, tu vois. D'accord. Tu mets comment elle le dit ? Après, si tu veux le mettre dans les indications avant, on voit une femme s'avancer, dada, 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 les yeux vers le ciel pleins de larmes. Donc, en fait, toi, tu décris. Ouais. Tu vois, toi, tu décris. Pareil, on voit de loin. Il n'y a pas besoin de mettre on voit à chaque fois, puisque tu décris une scène. Donc, c'est bien, on la voit. Bah oui. Quand ça va être un film, on va le voir. Donc, tu n'as pas besoin de repréciser à chaque fois on voit, on voit, on voit. D'accord. 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 Regarde comment ça se présente, une séquence et une description. Il n'y a pas de commentaire d'intériorité. Il n'y a pas... C'est ce que tu vois et ce que tu entends. Ça n'est pas ce que tu ressens. Raconte-moi l'histoire un dernier petit coup et après, je t'envoie bosser. C'est donc l'histoire d'une maman et de son enfant qui ont une complicité avant et après, leur séparation. Voilà, c'était un résumé. C'est né. Après, est-ce que c'est d'autres ? Non, mais ce n'est pas la question. Non, mais est-ce que c'est... Et alors, du coup, comment ça s'incarne ? Tu as le début, tu as le mariage, tout va bien. Est-ce que tu as bien exploité ? Je ne suis pas sûre, mais pour l'instant, je n'y vois pas assez clair. Parce qu'il y a trop de choses. Est-ce que tu as bien exploité la voyante du début ? Oui, je la rappelle à la fin aussi. Ah oui, il y a l'histoire des couleuvres. Je ne l'ai pas montré parce qu'il y a mon frère qui a fait un super travail. Sur la fiche. Ah oui, le titre, je ne sais pas. J'ai fait ça pour l'instant. Attends, remontre. C'est l'enfant qui parlait de ton couleuvre miel. Ah oui, c'est vachement vu. C'est très bien. J'adore. C'est des couleuvres miels qui avaient dans sa chambre. Là, c'est mon frère qui a fait le dessin. Ah oui, c'est très, très beau. Et donc, les couleuvres miels, en fait, ça traduit l'addiction au jeu. Ce qui est venu par ses angoisses du départ. Parce que ce que tu me dis beaucoup, ton titre qui est « Les dommages de l'invisible ». C'est intéressant parce que Dieu aussi est invisible. Alors, est-ce que tu ne devrais pas faire un lien entre... Entre lui et la maladie ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Toi non plus, on ne te voit pas et pourtant tu existes. Tu vois, il y a quelque chose peut-être à créer. Peut-être que tu peux parler de l'invisibilité de ta maladie en t'adressant à Dieu. En tout cas, validons l'aspect « Tu t'adresses à Dieu » puisque c'est ça que tu veux. Et je pense que tu as raison dramaturgiquement. C'est-à-dire dans la nécessité de ton récit. Je pense que tu as raison. D'accord, merci. Les filles. Tout en continuant la cuisine, Mémé attrape la machine pour faire les pâtes. Elle fredonne une chanson. Elles avaient des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets d'Aninana. Et elles dansent, rigolent. Le rayon de soleil illumine à travers les carreaux de la fenêtre. Super. Je vais chier. Ouais, ouais, bah ouais. Tout en battant son café, Mémé dit « Alors Lila, tu as aimé faire quoi comme métier ? » J'aimerais m'occuper de toi quand tu seras vieille. Mémé, ce n'est pas un métier ça. Quelques années passent, Mémé s'affaiblit, le dos courbé, ses cheveux grins qui sont encore plus grins. Malgré qu'elle soit fatiguée, elle se lève pour se faire un café. C'est comme un effet spécial, un truc qui décline. C'est super, regarde, tu me fous les poils. Ouais. On se t'applique. Je n'ai pas dit que j'ai pleuré, j'ai dit que tu me poudes les poils. C'est vrai parce que je te jure, je le pleure, je serai. Parce que l'écrire, c'est quelque chose, mais le lire, c'est pas pareil. Dans ce lieu sacré, chaque famille avait son icône. Donc c'est un culte païen, mais en même temps, dans cet endroit, il y avait chaque famille, il avait son icône, voilà, une prière. La famille Valiani, pour faire vraiment du mal aux autres, ils ont volé l'icône de Sainte-Marie qui appartenait à l'autre famille. Donc t'as pris l'icône, t'es allée jusqu'en haut, et t'as donné l'icône à la Vierge. Enfin, t'as rendu l'icône. Et comme je suis arrivée sur place, donc je n'ai même pas fini de dire nous sommes des descendants d'Avaliani, j'ai pas fini le nom. Ah, vous êtes les Avaliani, celui qui a pris des icônes d'ici. J'étais vraiment sur le choc. Donc tout le monde savait là-bas que c'est les familles Avaliani qui ont volé l'icône de là-bas. Donc j'ai dit oui, c'est moi, donc je vous donne et je voudrais vous demander pardon. Elle pleure, se croise les jambes et invite de se faire pipi dessus et elle rit. Lila, va chercher quelqu'un, merde, je te dis, il me sourit. Utilise la pisse, elle se fait pipi dessus, comme au bar, comme dans le bar. Elle se fait pipi. Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien de rechoper des trucs, tu vois, t'as envie de se piser dessus et elle se repisse dessus. C'est peut-être toujours la même qui se pisse dessus, tu vois. Non, c'est une autre. Peut-être c'est la même. Elle s'est l'impression, ouais. C'est vrai qu'en plus on parle comme ça chez nous. Va chercher quelqu'un, merde, je te dis qu'il me sourit. En plus, il est froid. Non, c'est vrai qu'il me sourit. Le conducteur de bus. Bonjour, normalement je prends pas deux fauteuils roulants dans le bus, pardon. Myriam et Nadia sont surprises et s'étonnent de la remarque du conducteur. Comment ? Le conducteur. On accepte qu'une seule personne handicapée en fauteuil roulant, voilà. C'est une question d'espace. Après un temps d'attente, Myriam, je comprends pas pourquoi, j'ai deux filles, je fais comment ? Bon, écoutez, c'est la loi, moi je peux prendre qu'une personne en fauteuil roulant. Nadia, comment ça ? Alors des triplés en poussette, oui, mais deux handicapés, non ? Bon, pour cette fois je vous l'autorise, mais vous voyez, il y a le marquage au sol pour un seul fauteuil roulant. Malik sort de son sac à dos un papier et un stylo, dessine un emplacement pour fauteuil roulant, et le pose par terre et dit, voilà, il y a une autre place. Le père vacille, visiblement ivre, et les regarde avec mépris. Trois filles, toi, toi et toi, deux achetés, la troisième gratuite. Et toi la patronne, incapable de me faire un garçon. Il sort. Les filles regardent leur mère qui a perdu toute joie instantanément. Séquence 4, intérieur jour, chambre Véronique. Sur son lit, Véronique, en souffrance, parle toute seule. Elle s'adresse à Dieu. Mon Dieu, pourquoi je suis atteinte de cette maladie ? Pourquoi moi ? Vous rendez-vous compte à quel point je souffre ? Les tendons, les muscles, les articulations ? Chaque crise de fibromyalgie est un cauchemar. J'en ai vraiment plus qu'assez de souffrir. Les gens ne comprennent pas, parce que c'est une maladie invisible. Tout comme vous. Vous êtes invisibles, mais vous existez, non ? Et Caterina, une jeune femme de 25 ans, entourée de ses deux garçons de 2 et 4 ans, écoute attentivement. Dans cet endroit sacré, une petite chapelle, chaque famille avait une icône qui les protégeait. Les ancêtres des Avalianis avaient un conflit avec une famille d'un autre clan. Pour leur faire du mal, les Avalianis ont volé une icône de Sainte-Marie qui protégeait la famille avec qui ils étaient en conflit. Je pense que cette famille a dû maudire les descendants des Avalianis. Et c'est peut-être à cause de ça que nous avons tant de malheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada